Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour notre guidance du mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? On va aller voir avec le Dixit. Allez, qu'est-ce que vous avez comme énergie ? Et on a... Alors, on a un petit personnage qui est sur scène. Il n'y a pas de spectateur. Et on a les trois, enfin les quatre mousquetaires. Alors, ce que j'entends très fortement, les amis poissons, c'est que vous n'avez plus envie de jouer seul. Vous n'avez plus envie de jouer la vie tout seul, sans spectateur, sans ami. C'est comme si vous aviez besoin de vous reconnecter avec des gens de valeur, des gens qui ont de l'importance pour vous. Donc, c'est possible, les amis poissons, vous vous sentiez un peu seul ou en fait, vous n'arrivez pas à rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. parce que vous, vous avez un idéal, vous avez des valeurs qui sont très importantes. Vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus profond que la plupart des gens. Et pour vous, c'est... En fait, vous aimeriez rentrer en relation avec des personnes de qualité. Des personnes qui puissent vous apporter énormément, alors que ce soit en amour, en amitié, enfin dans tous les domaines de votre vie. En fait, vous avez le sentiment de ne pas être seul, mais de vous dire que les autres n'ont pas la même façon de penser que vous en fait. Peut-être que vous vous êtes donné dans une amitié et l'autre personne n'a pas... n'a pas appris à la légère cette relation. Alors que vous, quand vous êtes, que ce soit en amitié ou en amour, vous vous donnez à 100%. Et vous vous rendez compte que les autres, ben c'est pas comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes, ben elles rentrent dans votre vie et vous imaginez que ça va être une relation intense, une relation d'échange et au final, non. Au final, la personne s'en va. Et pour moi, c'est... Votre challenge du mois de décembre, c'est vous reconnecter à des personnes de valeur. Rencontrer des personnes qui vous correspondent. En fait, c'est peut-être un souhait intérieur que vous avez. Je vais tirer une carte dessus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? On a la libellule et on a la fée. Oh, c'est trop beau. C'est toutes des énergies très très légères. Transformation, protection et alcimie. Et nature, joie de vivre, rire et s'amuser et plus de légèreté. En fait, c'est ça. Je pense que pour certains poissons, vous avez besoin vraiment de vous ressourcer, de faire des choses qui sont simples. Je pense que vous avez fait le tour... Alors, c'est drôle parce que... Ici, on pourrait dire que, voilà, ça peut être un bar, ça peut être des boîtes de nuit, des choses comme ça. Et en fait, on vous dit que peut-être que, autrefois, vous alliez souvent dans ces soirées. Et aujourd'hui, en fait, quand vous y allez, vous vous rendez compte que vous vous sentez seul, en fait. Ce n'est pas parce qu'il y a... Je ne sais pas, moi, il y a 100 personnes autour de vous que, en fait, vous vous sentez quand même seul. Et aujourd'hui, vous avez vraiment envie de vous reconnecter à la nature, vous reconnecter à des choses plus simples, en fait. À des choses qui sont plus essentielles. Des choses qui ont de la valeur pour vous. Donc, on a la nature, on a les animaux. Mais, voilà, vous avez envie d'être plus dans des activités simples, en fait. Des plaisirs de la vie. Oh, c'est trop mini. En plus, c'est des énergies toutes douces. C'est comme si, en fait, autrefois, vous aimiez les paillettes. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est nul, en fait. Que une fois qu'on gratte un peu les paillettes, il n'y a plus personne. Vous voyez ? Par exemple, vous, je ne sais pas, vous pouviez offrir à boire. Donc, vous aviez du monde autour de vous. Et puis, aujourd'hui, que vous ne faites plus ça, il n'y a plus personne autour de vous. Vous voyez ? C'est des choses comme ça. En fait, vous vous rendez compte que l'ambiance de la nuit, c'est quelque chose d'un peu théâtral et c'est quelque chose d'éphémère. Quelque chose qui, aujourd'hui, ne vous convient plus, en fait. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a ? Allez, je prends le tarot. Ouh là là, mais vos cartes, elles ont envie de sauter, mais elles sautent par paquets. Je vais essayer de canaliser ça. Ok, on a le 8 d'épée qui ressort. On a toujours ces étoiles. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, c'était un peu de la poussière à vos yeux, quoi. Il y avait trop de paillettes et tout, mais c'était un mauvais costume. C'était, voilà. On dit... En fait, c'est comme si je voyais quelqu'un qui était super maquillé et tout et après, on enlève le maquillage et il y a ça dessous, quoi. Et c'est comme les boîtes de nuit, par exemple. On trouve un décor super beau la nuit, mais quand on rallume, on voit, en fait, que... Voilà, c'est pas si classe que ça, quoi. Alors, hop, on a l'ermite. On a le 5 de pentacle. Oh là là, incroyable. Ouais, c'est ça. Et le 4 de coupe. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, au mois de décembre, vous allez vraiment vous remettre en question. Il y a plein de choses que vous croyez vraies et qui vont s'effondrer. Et vous allez vous dire, punaise, mais... Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Qu'est-ce qui se passe par rapport aux autres ? Pourquoi je ressens ça ? Pourquoi il se passe ça ? En fait, ça va être un gros chamboulement. Et vous allez vraiment vous intérioriser. Vous allez vous recentrer sur vous-même parce que les autres ne vont plus vous apporter ce qu'ils vous apportaient autrefois. En fait, vous allez vous rendre compte que ce que les autres vous offraient, bah, c'était pas vrai. Il y avait beaucoup de faux-semblants, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et vous allez tout remettre en question parce que ce vide, vous le ressentez aujourd'hui. Vous le ressentez très profondément, en fait. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment une relation avec du sens. Une relation qui vous touche. Une relation qui vous touche en plein cœur. Quelque chose qui vous fait vibrer, en fait. Vous voulez pas quelque chose de superficiel. Et ça, c'est terminé la superficialité. Ouais. Voyez, on a la tour. C'est pour ça que je vous avais dit le chamboulement. Donc là, on y est. On est en plein dedans. Pour moi, vous allez virer de votre vie tout ce qui n'a pas de sens. Tout ce qui ne vous fait pas vibrer. Tout ce qui n'a pas d'intérêt. Plus d'intérêt pour vous. Ça va partir. Ça va disparaître de votre vie. Et pourtant, vous l'avez peut-être fait depuis des années. Sortir en boîte. Ou aller dans des bars. Ou faire des soirées avec plein de monde. Là, aujourd'hui, vous allez vous dire à quoi ça sert. Finalement, ça ne sert à rien. À part avoir mal à la tête le lendemain. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, on va prendre celui-ci, les amis poissons. Qu'est-ce qu'on a pour décembre ? Oh là là, on a la trahison. Ouais, en fait, vous vous rendez compte que les gens portent des masques. On a la stabilisation. On a l'attente. Vous avez attendu quelque chose des autres. Vous avez attendu quelque chose des gens. Et ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. Et même pire que ça, vous vous êtes rendu compte que les autres ne pouvaient pas vous apporter ce que vous attendiez. Parce qu'il y a beaucoup de masques. Les gens portent énormément de masques. Donc ça veut dire qu'ils vous ont peut-être fait des fausses promesses. Et vous, vous avez attendu. On a la vache ici. On peut avoir un signe de terre, j'entends. Mais on a le commerce. Pour moi, il y a quelque chose qui était déséquilibré. Et la perte. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, ici, il y a vraiment cette attente. Espérer quelque chose des autres et se rendre compte au final que non. Que c'est que du vide. Vous voyez, on dit The show must go on. Et en fait, c'est ça. C'est que ce ne sont que des paillettes. Ce n'est que de l'illusion. On pourrait avoir le magicien là. Le magicien qui fait un tour de passe-passe. Mais une fois qu'on rallume les lumières, la magie disparaît. Donc ici, il y a un gros chamboulement. Vous allez littéralement transformer votre vie. Vous débarrasser de tout ce qui vous pesait. Parce que vous n'attendez plus rien des autres. En fait, vous avez fait le tour. Le tour de votre cercle amical. Peut-être de votre ville. Alors, je vais aller... Je vais voir plus en détail. Qu'est-ce qu'on a avec ce petit jeu ? Qu'est-ce qu'il se passe au mois de décembre ? Déménagement. En fait, j'entendais ça d'aller plus loin que sa ville. D'avoir fait le tour de sa ville. Croyance limitante. Ouais, c'est ça. Moi, j'entends que vous avez fait beaucoup de choses et tout. Mais il y a un moment donné, vous avez envie de vous libérer de votre entourage. De vous libérer un peu du train-train quotidien. Alors, exprime de la gratitude tous les jours et femmes. Vous allez revenir vraiment à l'essentiel, les amis poissons. Ça va être important pour vous. Vous voyez, on a encore la trahison. Quelque chose de cassé. Il y a de la frustration. Il y a beaucoup de frustrations. Il y a beaucoup de... Il y a de la culpabilité. Mais enfin, c'est de la déception, en fait. C'est ça que j'entends. Beaucoup de déceptions. Ouais, on a encore la nature qui ressort. C'est incroyable. Vous voyez, chute, protection et sécurité, peur de manquer, chakra racine. Vous avez envie d'envoyer tout valser. Parce qu'il y a cette déception. En fait, vous avez envie de fermer la porte à tout ça. Vous dire, maintenant, ça suffit. Moi, j'ai fait le tour. J'ai essayé encore et encore. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours... Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui évolue. Donc, du coup, vous avez vraiment envie de tout chambouler, quoi. Et j'entends qu'il y a cette déception par rapport aux autres. Parce que vous arrivez à voir au-delà des apparences. Et vous arrivez à voir que les gens portent des masques. En fait, la question que vous pourriez vous poser, c'est à qui je peux avoir confiance ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi, avec les mêmes valeurs ? Est-ce que l'amitié a encore du sens ? Est-ce qu'une relation amoureuse a encore du sens ? Vous voyez, en fait, c'est un peu vieille France. C'est comme si vous essayiez de rechercher quelque chose. Mais vous vous dites que le monde a changé. Mais moi, je n'ai pas envie de changer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le 9 d'épée. Nous nous laissons tous, parfois, un peu emportés par nos soucis. Ouais, on a encore le monde de la nuit qui ressort. En fait, c'est ça. C'est faire des fêtes, faire des soirées et rentrer seul chez soi. Et en fait, quand vous faites la fête, vous vous sentez bien entouré et tout. Mais comme les gens portent des masques et n'ont pas de valeur, n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes seul. C'est ça, en fait. C'est qu'il n'y a pas cette continuité, en fait. C'est comme si la magie disparaissait. Reste fidèle à ta vérité et tout ira bien. Je sens un profond isolement. Bon, on a range ta vie pour pouvoir faire de la place pour quelque chose de mieux. Je pense que vous en avez marre, ouais, vous en avez marre de ne pas être accompagné de belles personnes, en fait. Je pense que vous recherchez chez les gens quelque chose de très fort. En fait, c'est ça. Il y a vraiment cette nostalgie de pouvoir faire confiance en quelqu'un, de pouvoir être bien. Vous, vous voulez des relations intenses. Vous ne voulez pas de gens qui portent des masques qui sont faux. Vous, vous voulez des gens authentiques avec qui vous pouvez faire des choses, réaliser des choses. Et là, vous allez prendre une grande décision. On a encore le déménagement. Donc, pour moi, il y a vraiment un gros chamboulement qui va se passer. Il y a une grosse prise de conscience. Et vous voyez, on a encore le lit. Apprends à te sentir à l'aise en restant assis immobile chaque fois que cela est nécessaire. Déjà, ici, on a une personne qui est quand même assez rigide. Donc, je pense qu'au début, vous allez être un peu cristallisé sur vos soucis. Mais à la fin du mois, vous allez dire, je m'en fiche. Tant pis. Vous allez accueillir la vie comme ça. Vous allez faire du tri et tout. Vous allez sortir tous les faux amis, tous les faux semblants. Tous ceux qui vous collent parce qu'ils ont envie de boire avec vous, je ne sais pas quoi. Ou profiter de vous. Et là, vous allez dire, bon, finalement, je ne suis pas si mal chez moi. Et donc, du coup, vous voyez, la transformation, là, c'est trop drôle, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le 3 de Pentacle. Comment dit-on ? Le travail d'équipe fait fonctionner le sort. C'est ça. En fait, vous, ce que vous voulez, c'est être entouré d'amis, de confiance avec vos valeurs. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc, vous essayez de vous connecter à des personnes. Mais vous rendez vite compte qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Le monde a changé, en fait. Les relations ont changé. Tout a changé. Et c'est ça qui est terrible et c'est ça qui est horrible pour vous. Parce que vous avez besoin de ça. De vous connecter à quelque chose de beau. Bon. Allez, une dernière carte. Allez, on va prendre celui-ci pour la dernière carte. Premier chakra. Archange Michael. Donc, du coup, je vais en tirer une autre. Ah ben, deux sont arrivés. Possibilité adjacente et patience. Bon, on me dit ne vous fermez pas complètement. Déjà, moi, je ressens qu'il y a une rencontre très très forte qui peut arriver. Mais on vous dit que l'archange Michael, il peut vous aider à faire des choix. C'est-à-dire que demandez à l'univers d'avoir des personnes comme vous parce que vous n'êtes pas seul au monde. Il y a des personnes comme vous qui aimeraient aussi avoir des belles relations. Donc, ne fermez pas la porte. Essayez d'autres endroits, en fait. Peut-être que vous ciblez des endroits qui ne sont plus adaptés à vous. Peut-être qu'au niveau des énergies, vous avez tellement évolué que les boîtes de nuit, les bars, ce n'est plus pour vous. Essayez d'autres endroits. Moi, je ne sais pas. En fait, ça me fait penser à un musée, par exemple, ou des expositions. Vous voyez, essayez de changer d'endroit pour pouvoir vous connecter avec d'autres personnes. Mais ne fermez pas la porte aux êtres humains parce que vous avez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin de connexion. Vous voyez, on a encore le voyage ici. Donc, partez à la découverte parce qu'il y a des gens qui vous attendent. Clairement. C'est beau ! C'est très très beau. Allez, je vous embrasse très très fort les amis poissons. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye !